bon aujourd'hui on va essayer alors pas ça mais ça on va essayer ça ça oui ça va être bien on va se barrer parce qu'il y en a plein qui font du bruit alors ouais on retrouve les mêmes informations que sur la cb650 r compteur lisible c'est neuf c'est silencieux c'est très perturbant ces motos récentes avec le starter automatique et bien le bonjour à tous et bienvenue sur cet essai d'un motard content et aujourd'hui on essaye la cbr 500 r voilà petite sportive de chez honda en a2 première impression on a une assise qui est clairement normal en fait on n'est pas sur les bras on est plutôt bien assis la selle n'est pas dure au point d'être une planche non franchement c'est je suis agréablement sur qui pour l'instant elle paraît très large en fait le tout ce qui est carénage ça fait paraître la moto pour quelque chose de très large mais en fait ça va on a une ligne d'origine donc bon bah ouais on n'entend pas des masses grand chose et la gueule de cette bécane je la trouve magnifique c'est que ça me plairait presque bien beaucoup ça dit donc on a un moteur en a2 qui il est pas il pas mal bon c'est du ça reste du à deux mais c'est pas c'est pas comment c'est pas c'est pas nul en fait ça marche plutôt bien pour cet essai de cette petite cbr 500 r plutôt pas déçu franchement c'est une plutôt bonne surprise point positif il y en a pas mal mais pour les points négatifs je vois pas trop ce qu'on pourrait dire si ce n'est peut-être des suspensions un peu molle quand on veut attaquer mais sinon c'est top ouais c'est bien c'est en fait c'est confortable mais quand tu commences à avoir des routes un peu bosselé en courbe c'est un peu mais sinon le châssis il est sain ça bouge pas c'est impeccable c'est pas mal du tout vas-y passe voilà alors on va se mettre à 90 et on va faire un petit freinage d'urgence ah ouais donc ça marche bien et on a les les warnings qui se qui s'allument c'est pas mal du tout ouais pareil à l'arrière c'est bien ben alors avec le petit shift light qui va bien et donc pour vous dire exactement à 90 on est à 4300 tours minutes grosso modo et à 80 on est à 3008 par contre les rétros même si ça peut paraître un peu compliqué à régler parce qu'ils sont loin et tout c'est un peu space il ya le mérite de voir bien dedans en fait avant de commencer à parler technique je tenais à m'excuser j'ai eu pas mal de soucis au niveau enregistrement j'ai mon micro qui déconne encore donc on va allonger un petit peu cette partie plan fixe par rapport à la partie en roulant donc pour revenir à notre cbr 500 r niveau moteur on a un bicylindre en ligne refroidissement liquide et injection de 471 cm3 il développe 47 chevaux et demi à 8600 tours minutes et 43 newton mètres de coupe à 6500 tours minutes elle est bien sûr éligible au a2 au niveau châssis entre guillemets le poids de la moto tout plein fait et de 192 kg la consommation annoncée constructeur et de 3,5 litres au 100 ce qui est normal étant donné que c'est le même bloc moteur que la cb500 f que la cb500 x c'est la même base aussi pour la rebelle 500 pour ce qui est de la garde au sol on est à 785 mm ça en fait une moto relativement accessible pour des personnes jusqu'à 1 mètre 70 en tout ça commence à être un peu juste par contre au niveau du châssis je trouve hyper sain il n'y a pas de problème là dessus on peut commencer à s'amuser avec ce genre de machine ça commence à être intéressant surtout pour commencer avec le permis à deux on va parler un petit peu du train avant maintenant donc la fourche c'est une fourche de 41 mm de diamètre avec un débattement de 120 et réglable en précharge donc moi pendant l'essai je l'avais trouvé un peu molle mais il faut savoir qu'on peut la régler au niveau de la précharge pour ce qui est du freinage on a un simple disque de 320 mm avec un étrier de piston équipé d'ABS et pour le pneu on a un pneu avant de 120 en 17 pouces avec une jante en aluminium qui n'est ma foi pas moche du tout dans le même ordre pour la partie arrière on a un mono amortisseur pro link réglable en précharge sur cinq positions avec un débattement de 119 mm pour ce qui est du frein on a un simple disque de 240 mm avec un étrier simple piston équipé d'ABS bien sûr on a un pneu de 160 de large en 17 pouces et pareil une jante en aluminium pour ce qui est la transmission on a une boîte 6 avec un embrayage multidisque à bain d'huile donc très classique et une transmission finale par chaîne pour parler du compteur de vitesse on a la consommation moyenne qu'on a consommé en carburant la vitesse moyenne l'heure la consommation instantanée on a le kilométrage total trip a trip b et la possibilité d'avoir les tours minutes en direct parce que si vous voulez sur le bar grave c'est un petit peu moins précis et là vous les avez à 54 minutes près pour ce qui est des commandes on a tout ce qu'il ya de plus classique donc les clignotants les phares et les warnings pour ma part sur cette cbr 500 r j'ai pas trouvé grand chose de négatif à dire le comportement est relativement sain la salle était un chouïa dur mais bon après c'est une sportive il faut pas s'attendre à avoir un matelas même pour le prix de base qui est de 6699 euros je trouve ça très raisonnable et je trouve la moto très bien fini pour une moto neuve c'est franchement franchement pas mal en attendant moi j'espère que cet épisode vous aura plu je vais vous laisser sur les derniers petits plans de vue sur cette moto j'espère que ça vous aura plu et puis que le fait que ça soit un petit peu plus court que d'habitude ne soit pas gênant et puis en attendant je vous fais à tous des bons gros v bien massifs d'EFM et puis on